Musique Et yo mina c'est maître Dririan Et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Pour vous expliquer à tous ceux qui cherchent certains pokémons qui sont dans certains lieux Enfin dans le lieu précis donc les terres sauvages On va commencer donc par les terres sauvages C'est là où la météo change de base et que peut changer Bien sûr la météo change dans certaines villes où on va donc ce qui est normal Mais ici elle change régulièrement et même assez souvent Mais comment change-t-elle ? C'est ça la question que l'on peut se poser Et bien c'est tout simple il suffit de suffire par rapport à la date que vous êtes Donc je vais vous expliquer le temps à avoir pour chaque météo Je vais vous expliquer les dates à mettre et ce qu'elles font On va commencer par la première Il faut être le 1er février Qu'est-ce que fait le 1er février ? Ce sera la tempête de neige Tout simplement Alors ne mettez pas obtenir la date via internet parce que si vous le faites Voilà vous aurez la date et vous ne pourrez pas vraiment bien la modifier Donc il faut qu'on soit le 1er février Donc là 2020 pas le choix parce que en 2019 c'est déjà passé 1er février 2020 Nous aurons une tempête de neige Voilà Une tempête de neige Qui peut être très utile pour faire apparaître certains pokémons bien sûr Alors le seul truc que ça peut modifier sur votre jeu La tempête de neige Enfin les modifications par rapport à l'heure que vous faites vous même C'est pendant que je crois que pendant 24 heures ou 48 heures Je crois que c'est 24 heures j'ai dit de la connerie Pendant un petit laps de temps vous ne pourrez pas utiliser la loterie Dans les centres pokémons Qui s'imaginons que vous touchez le gros lot vous avez la master ball La ball qui est pas utile du tout Faut pas se mentir là dessus Tout simplement Donc le 1er février Ce sera la tempête de neige Si vous voulez que maintenant Sur les terres sauvages Le temps soit couvert Donc on va dans console Date et heure Et on va changer Et nous allons mettre le 1er mars Le 1er mars va changer le temps Et on aura le temps couvert Voilà Avec les nuages Tout simplement Donc Comme c'est expliqué c'est couvert Voilà couvert ce sera si vous voulez Le 1er mars Vous aurez un temps couvert Si vous voulez une tempête de sable Il vous faudra que ce soit le 1er avril Voilà vous faites 1er avril Et vous aurez droit à une magnifique tempête de sable Voilà Vous verrez rien hein C'est horrible la tempête de sable Mais ça fait apparaître quand il y a certains pokémons intéressants Mais sinon sans plus C'est vrai que Ouais ça recouvre énormément le champ De vision Vous ne verrez rien du tout Mais bon Si maintenant Imaginons vous voulez que ça soit A la prochaine Ce sera un temps découvert Donc le temps découvert Nous allons changer Et nous allons mettre le mois de mai Voilà Et nous aurons un temps classique Le temps classique découvert Il fait très beau Rien à dire C'est vrai que ça doit faire chelou de faire tout le temps changer le temps Mais certains pokémons demandent un certain temps Et donc si vous n'avez pas envie de faire de l'aléatoire Ou d'attendre Ce sera la meilleure méthode pour vous Pour changer Maintenant le premier Ce sera le mois de juin Et le mois de juin Ce sera du brouillard Donc nous allons dans la console Date et heure Mois de juin Mois de juin Vous aurez un petit brouillard Comme la tempête de sable Mais sans les Sans le sable dans votre gueule Quand vous courez Tout simplement C'est cool Et franchement C'est sympa Je limiterai peu le brouillard Mais ça m'a servi pour certains pokémons Le prochain Chessress Maintenant Chessress Donc la chaleur Et tout Les tropiques Non je déconne La chaleur Ce sera au mois de juillet Voilà Vous allez au mois de juillet Vous aurez la Chessress Bon ça se voit pas trop C'est surtout Ce que ça se voit le plus C'est avec les Les rayons de soleil Tout simplement Donc au mois de juillet C'est la Chessress Ensuite Maintenant le prochain C'est la pluie Alors La pluie C'est en octobre Là on avance Un petit peu plus déjà Par rapport à Bon Donc Octobre Pour de la flotte Voilà Des petites Voilà On avait chaud là Bah maintenant Bah maintenant il pleut On était chaud Trop chaud Trop chaud Trop chaud Bah maintenant on est humide On est tout mouillé Et à quoi ça sert Bah toujours donc Pour chercher les pokémons Et pour certains Et pour un certain pokémons Si vous voulez avoir La dernière évolution De mucuscule En muplodocus Et bah Il faut faire monter Le pokémon Niveau 50 Si je dis pas de bêtises Sous la pluie Donc vous avez ici Vous mettez la pluie Voilà Vous avez votre dernier pokémon C'est tranquille Alors Maintenant on rigole plus Parce qu'au mois de novembre C'est l'orage Alors l'orage Comme j'avais déjà fait une vidéo Ça va servir pour Certains pokémons Et surtout Pour aller attraper Motisma Qui se trouve dans la petite Il spécial Uniquement accessible Quand on a la moticyclette Améliorée au maximum Voilà Donc là c'est l'orage Et On a eu la tempête de neige En février Mais en décembre Nous avons le droit A la neige tout court Donc au mois de décembre Le 1er décembre Le 1er décembre C'est Noël Et bah c'est Noël Et c'est quoi c'est Noël Bah Noël c'est la neige Voilà Tout simplement Voilà C'est la petite neige Et c'est le temps que j'avais Juste il y a quelques temps Parce que Comme on est encore en décembre C'est normal Qu'actuellement On ait la neige Voilà les amis Et un autre truc à préciser Donc s'imaginons Un exemple Euh Je vais vous montrer Ça va plus se voir Bah Logiquement Même si ça se voit Si vous voulez changer Le cycle nuit et jour Là Logiquement C'est toujours le jour Donc si vous voulez mettre la nuit Bah vous modifiez un petit peu l'heure Donc les paramètres Toujours Vous modifiez un petit peu l'heure Allez on dit qu'il est 22h50 Actuellement C'est vrai qu'il fait nuit Lol Voilà Ah il fait nuit Voilà Il fait nuit Bon Après ça se voit plus Si vous allez Imaginons un win score Voilà Vous verrez plus du style Vous verrez plus la nuit Mais voilà Voilà ce qu'il faut faire Pour avoir certaines météos Dans certaines Comment dire Dans Dans les terres sauvages La météo que vous voulez Changer L'heure Pour le cycle Nuit et jour Et après S'imaginons Vous dites Ah bah j'ai terminé Et bah il vous suffit juste De faire dans console Dateur Réactiver Juste une fois Oui Et revalider Moi je le fais Moi je valide Et je redévalide Mais ça valide automatiquement Votre heure actuelle Enfin L'heure qu'il y a maintenant Comme ça Vous avez besoin De repasser par là Tout est fait automatiquement Bon Bah voilà les amis J'espère en tout cas Que cette petite vidéo Qui vous expliquera Par rapport à la météo Souhaitée Le jour Et la nuit Vous aura plu N'hésitez pas à commenter A liker Ou à vous abonner Je vous dis à très bientôt Et à la prochaine Ciao ciao Bina